Les portes ouvertes, c'est parti depuis 9h ce matin jusqu'à 17h. C'est fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de porte ouverte. On a voulu lever un coin du voile, montrer un petit peu qui sont les gendarmes et puis un peu derrière l'uniforme, quelle est la flamme qui nous anime. Et c'est ça qu'on offre aujourd'hui à la population. Les militaires, gros moment pour les enfants de monter dans le char. Les conduites de véhicules, les gendarmes mobiles, les monter dans l'alpine. Les sous-mariniers, pas mal de stands, on n'a pas encore tout fait mais on compte tout faire. Comme vous avez vu, il y en a pour tous les âges. Pour les petits, il y a des démonstrations de motards, de pelotons de surveillance et d'intervention, c'est-à-dire les gendarmes qui font des interpellations. Le peloton de gendarmerie de haute montagne que vous avez vu tout à l'heure évoluer sur la façade. Il y a aussi des stands, ça s'adresse à tous les âges. Et puis on a la possibilité, pour ceux qui viennent nous voir, de rencontrer les gendarmes, les hommes et les femmes. Je trouve que c'est très intéressant, on peut découvrir plein de métiers. Et ça permet aux jeunes de découvrir ça aussi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas tout ce qu'il peut y avoir dans la gendarmerie. Ça nous permet de vraiment pouvoir les visualiser, pouvoir poser des questions à ceux qui travaillent dans le domaine. Du coup, c'est assez intéressant. La préparation militaire marine de Chambéry est présente sur la première édition des journées portes ouvertes de la gendarmerie. Parce qu'en fait, elle est organisée ici même. À raison d'un samedi sur deux, on a une vingtaine de stagiaires, filles et garçons, qui viennent découvrir la marine nationale. Donc c'est une formation initiale militaire et maritime, sans engagement, qui se passe en parallèle d'un lycée ou d'une première année post-bac. Et n'ayant pas d'infrastructures marines dans le département, on est accueillis dans le cadre d'un partenariat avec la gendarmerie à l'année, ici. Tout se passe bien, parce qu'on a du soleil, on a eu un petit peu peur qu'il ne fasse pas beau. Et on est assez contents parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et on ne pensait pas avoir autant de monde. Donc ça se passe très bien et les gens sont très intéressés. Et ils nous posent des questions assez pertinentes, donc c'est super intéressant. Nous, en termes de plongée subaquatique, on va être équipés comme le mannequin qui est à côté de nous. Donc ça nous permet de travailler sous l'eau en autonomie. Et on va poursuivre l'enquête qui est commencée hors de l'eau, sous l'eau. C'est de recherche d'armement, de véhicules, recherche de corps. Et après on va faire un travail de constatation, de photos. Et on va ressortir tout ça comme il faut hors de l'eau et le donner aux brigades compétentes. On a deux embarcations à Aix-les-Bains qui nous permettent de faire de la police administrative sur le lac. Donc ça va être tout ce qui est contrôle de la navigation, des équipements de sécurité, comme par exemple le gilet de sauvetage, les extincteurs, ce genre de choses qu'il y a sur le bateau. Et donc veuillez que tout se passe bien sur le lac. C'est très sympa parce qu'il y a les châteurs alpins, il y a les gendarmes. Et c'est une belle manière de présenter aussi l'intérêt armé dans le département. Je pense que pour le public, c'est un vrai plus.